... Bienvenue à un autre épisode de Tout le monde descend. Encore une fois, on a droit à une belle journée pour prendre la route et aller découvrir des attraits de la région. Cette semaine, mon invité, c'est Cathy Lepage, la directrice générale du complexe Lepartage, qui a préparé l'itinéraire pour nous. Alors, on va aller la retrouver à l'instant. On se trouve présentement au complexe Lepartage à la Prairie avec la directrice générale, mon invité pour cette semaine, Cathy Lepage. Merci d'être là. Bien, bonjour. Merci. Merci de nous avoir choisis. Bien, ça fait plaisir. Et moi, c'est la première fois que je viens ici. Alors, j'aimerais pour les spectateurs que tu expliques un peu c'est quoi le partage. Écoute, c'est un peu complexe. On a du temps. Pour ça que ça s'appelle « Complexe, le partage », c'est un organisme qui a une double mission. Sa première mission, c'est la sécurité alimentaire. Et donc, on a une panoplie de services. La porte d'entrée, évidemment, c'est le dépannage alimentaire qu'on fait dans les trois villes, la Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine. Et aussi, ce greffe à ça, des activités en sécurité alimentaire qui est des cuisines collectives, des ateliers de cuisine, de purée de bébés, des conserves, de la cuisine de base, de comment apprendre à faire. Donc, ça fait quand même une panoplie. On fait aussi, à chaque année, trois guignolets dans les trois villes. Et ça, ça fait qu'on distribue des paniers de Noël. C'est une grosse activité. C'est assez étend, ça. Et on collecte aussi une partie des denrées pour avoir une banque alimentaire durant l'année pour distribuer à chaque semaine. OK. Mais sinon, le reste du financement, vous allez chercher où pour offrir ces dons-là? Bien, pour justement, parce qu'on a plein d'autres services aussi aux familles. Et la principale source de financement, c'est de l'autofinancement, c'est les friperies. OK. Bien oui. Fait que donc, on a deux friperies, une à La Prairie, puis une à Saint-Constant. OK. Et les friperies, c'est les dons que les gens nous donnent en vêtements, articles de maison, vaisselle, tout ça. On ne prend pas de meuble, par exemple. Et c'est revendu pour de l'autofinancement. OK. Il y a quand même des gens pour qui c'est gratuit ici. OK. Oui, il y a des gens qui éprouvent des difficultés pour toutes sortes de raisons, perte d'emploi, ils ont passé au feu, une séparation. Tu sais, les tuiles qui peuvent nous tomber sur la tête dans la vie. Et qui fait qu'après une évaluation, bien, ils peuvent se vêtir gratuitement. Ou leur fournir de la literie, des articles de maison pour qu'ils puissent se remuebler. OK. Et au niveau de la nourriture, pour y revenir, bon, il y a la cuisine collective, vous m'avez dit, mais sinon, les gens peuvent venir chercher des boîtes, un peu comme bonne boîte, bonne bouffe. C'est-tu un peu ça? C'est un peu différent. Le dépannage alimentaire, c'est que les gens, ils viennent absolument, c'est deux fois par mois ou une fois par mois. Et à toutes les semaines, il y a de la distribution alimentaire. En fait, on va aussi chercher des denrées à Moisson-Rive-Sud. OK. Et puis, on achète aussi des denrées. On a aussi notre banque, notre réserve, des guignolets. Puis, les denrées, souvent, les denrées périssables, on les achète comme le lait, on achète des oeufs, de la viande. Puis, des fois aussi, on achète du canage, qui est plus en demande. Parce que, rendu juste ainsi de l'année, notre banque alimentaire est assez... Comment c'est assez... Ah oui? C'est de plus en plus. Et surtout, ce qu'il faut, je pense, c'est un fait important. On a l'habitude de dire que les gens qui font des demandes à l'aide alimentaire, c'est des personnes qui vivent sur l'aide sociale, principalement. Mais c'est pas si vrai que ça. Sûrement pas, non. Depuis trois ans, on a... Tu sais, on appelle ça le nouveau visage de la pauvreté. C'est des gens qui travaillent, qui travaillent au salaire minimum ou à peine un peu plus et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, finalement. Parce que le coût de la vie, lui, ne s'est pas augmenté. Et surtout, principalement, le coût des aliments, encore... Alors, on l'a vu très récemment. Très récemment, 4 % d'augmentation au niveau des denrées de base. Ça fait que ça, ça a un impact direct sur le budget des familles. Et c'est là qu'un organisme comme le Nôtre prend tout son sens. Ça fait que ici, tous les vêtements, tous les dons qui nous sont donnés sont réinvestis 100 % dans la mission. Là, on est en plein été. On vient de passer le 1er juillet. Est-ce que c'est une période plus forte pour la friperie? Oui, c'est effectivement. Parce qu'on reçoit beaucoup de dons à ce moment-là. On reçoit beaucoup de dons. Puis d'un autre côté, on reçoit beaucoup de demandes. On a des gens qui arrivent, qui ont déménagé, dans des situations difficiles. Ça fait qu'on a les deux. Beaucoup de demandes et beaucoup de dons en même temps. Ça fait que c'est un défi pour les employés puis les bénévoles. Parce qu'il y a beaucoup de bénévoles aussi. Je pense que c'est important de le dire. On a en tout 45 bénévoles. Ah oui. Qui, durant l'année... Dans les succursales, les trois qu'on a mentionnés? Oui, tout à fait. Et donc, c'est un défi pour eux. Parce que juste les employés, on n'y arriverait pas. C'est important aussi de souligner que dans les friperies, il y a une partie des employés que c'est de l'intégration professionnelle. Et on travaille beaucoup avec le Centre local d'emploi, Emploi Québec, qui nous réfère des gens qui ont besoin d'un lieu comme ici pour pouvoir réintégrer le marché du travail. C'est des gens, des fois, qui avaient eu de la maladie, toutes sortes de problématiques, des problèmes de santé mentale. Puis pour qui, pour eux, c'est important des lieux comme ici pour réapprendre un rythme de travail. Oui. Et ça fait combien de temps que le complexe de partage a démarré? C'est en 1997. Ah oui? Et donc, ça va faire 20 ans l'année prochaine en 2017. Et c'est sûr que quand ça a commencé, c'était seulement des bénévoles. C'était un petit comptoir. C'était plus des meubles. Et ça a grossi aujourd'hui. Bien, on peut affirmer. Ça va être prétentieux. Puis c'est pas ça le but, là. Mais il n'y a pas beaucoup d'organismes dans notre territoire. C'est un territoire où c'est quand même relativement jeune. Et il y a eu beaucoup, beaucoup la part de nouvelles familles. Ici, ça grossit rapidement. Il y a beaucoup d'enfants aussi. Et donc, ça n'a pas suivi le RIP au niveau des organisations. Ça fait que les organisations qui étaient là ont grossi en s'adaptant aux besoins de la communauté. Puis pour nous, c'est comme bien, bien important quand on crée des services ou on offre des nouvelles choses, c'est en adéquation avec ce qui a été exprimé par la communauté et les besoins qui sont là, qui sont réels. En presque 20 ans, c'est quoi le plus gros changement à part le nombre et la demande? Est-ce qu'il y a un changement vraiment majeur dans les besoins que vous remarquez après 20 ans? Bien, on n'a jamais eu autant de personnes qui avaient besoin, qui travaillent, qui ont besoin... Avant, c'était vraiment des gens qui étaient un peu là sur le bien-être social. Soit l'aide sociale ou des gens à la retraite ou des gens qui tombaient malades, des problématiques de santé importantes vers 40-50 ans. Il n'y avait pas d'assurance. C'est plus ça. Là, vraiment, c'est des travailleurs. Puis ça, bien, c'est inquiétant pour nous parce qu'il faut que les salaires augmentent pour pouvoir être capables de suivre l'augmentation du coût de la vie. Ça fait que c'est un peu inquiétant. Puis on le voit, là, avec nos moissons. Il y a Moissons Montréal puis il y a Moissons Réal-Sud. Rapidement, dans l'année, les banques se vident parce qu'on a de la difficulté à faire face à l'augmentation de cette clientèle-là. Ça fait que c'est pas un bon signe, je trouve, dans une société quand les gens qui travaillent n'arrivent pas à jouer les deux bouts. Il y a comme un problème. Puis ça, il faudrait que les citoyens... Mais nos gouvernements, nos élus regardent ça parce qu'on ne pourra pas continuer longtemps. Puis on sert de soupape des organismes comme nous. On gère de la pauvreté. Il faut le nommer ainsi, mais jusqu'à quel point on va être capable de... À un moment donné, on ne pourra plus répondre à cette demande-là quand on est proche de ce point de bascule. Est-ce que vous avez un espèce de rôle de militant? Est-ce que vous pouvez avoir un espèce de pro dans une balance quelconque? Est-ce que vous militez pour des manifestations? Est-ce que vous vous faites entendre, en fait? Oui, bien, tout à fait. On a des regroupements. On a d'abord une corporation de développement communautaire, maintenant. Une CDC qui est pour tout le roussillon, qui, elle, fait des représentations aussi puis même des luttes contre la pauvreté puis auprès des élus. Il y a aussi des regroupements comme la table régionale des organismes communautaires de la Montérégie. Mais c'est dur de se faire entendre. Non, non, c'est sûr que c'est pas facile. On crie fort, mais on n'est pas souvent entendus. Puis on est dans un contexte budgétaire de rigueur, pour ne pas dire austérité. Fait que donc, c'est sûr que ça fait pas partie des priorités. Quand on coupe dans l'éducation, qu'il y a des coupures en santé, bien, les organismes communautaires qui étaient déjà sous-financés, bien, il reste pas grand-chose pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada On se trouve présentement au premier endroit sur l'itinéraire de Cathy qu'elle nous suggère aujourd'hui, soit au marché des jardiniers à La Prairie, mais plus précisément, chez Dauphiné-Perra, avec la propriétaire, l'une des propriétaires, Mme Gisèle Dauphiné. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, merci de nous recevoir puis de nous prendre un peu de temps pour nous jaser. On disait, hors d'ordre, que ça fait plus presque 50 ans que Dauphiné est établi dans le marché. C'est ça. L'année prochaine, ça va faire 50 ans. Mon Dieu! Déjà qu'on est ici au marché de La Prairie. Et qu'est-ce que vous offrez en termes de variété de légumes? Je ne vous montre pas de toutes les énumérées, mais ce n'est pas à ce temps-ci de l'année ce qui est vraiment le mieux. Le plus, c'est nos produits du Québec. On est beaucoup, beaucoup pour les produits du Québec. C'est bien important pour nous autres. Offrer les produits du Québec. En dehors des produits du Québec, vous avez également des trucs qui viennent d'ailleurs? Oui, on a les produits... Tout de l'extérieur qui vient, qui arrive de d'autres pays, pareil. C'est toujours notre choix, le meilleur qu'on fait pour apporter ici. On y va sûrement pas juste pour le prix. On y va sûr, c'est pour le goût. Pour le goût? Le goût. Pour satisfaire le client au côté goût. C'est important pour nous autres. Goût, fraîcheur, ça, c'est le plus, plus important pour nous autres. Et pourquoi on devrait prioriser les produits d'ici? C'est sûr, pour le côté frais, à tous les matins. Puis c'est important d'encourager les produits du Québec parce que nos producteurs ont besoin. Certainement. Ils ont besoin. Même si le coût est élevé un petit peu plus parfois, c'est important d'encourager le Québec. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein? Non, c'est parce que quand, au début de la saison, c'est les techniques pour planter, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de main-d'oeuvre, beaucoup d'argent pour faire des choses sur plastique, tout ça. Ça fait que là, après ça, le prix baisse. Il faut aller, c'est sûr, avec la quantité sur le grand marché qui sort, là, le prix baisse. On est quand même victime des changements de saison ici, donc ce n'est pas facile pour les producteurs. Non, ce n'est pas facile. Non, non, il va... Surtout, on est toujours à la merci de la température. C'est un défi ici, fabrique de culture. Oui, oui. Pas mal. Est-ce qu'on a un bon été jusqu'à présent? Est-ce qu'on a eu un bon printemps pour les récoltes? Oui, à date, c'est bon. C'est très bon. Même, c'est sûr qu'il y a des jours que des nuits froides qui nous font retarder des choses, comme le maïs, là, il a retardé de quelques jours à cause des nuits froides. Mais là, ça se replace. Tout se replace dans le bon cours de la saison. Et comme ça, la mi-juillet, c'est quoi qui est le plus frais qui est vraiment à son apogée au niveau de la fraîcheur? Là, on est dans le... On a de tout, tout. On ne peut pas dire qu'un produit moins que l'autre parce que les salades, qu'est-ce que c'est que les salades, que de tout, on a tout commencé, tous les produits au complet du Québec. C'est l'abondance. C'est l'abondance. On s'en va sur le bord de l'abondance. Et Cathy, pourquoi tu as choisi principalement cet endroit-là? Bien, parce qu'il est unique, ce marché-là. Il n'y en a pas dans la région. C'est le seul. Le fait qu'il y a un cachet aussi, il y a un petit côté vieillot. Les gens, c'est aussi, c'est des familles qu'on retrouve. C'est la famille Daufilet. Il y a d'autres familles aussi. Et c'est surtout aussi des produits d'ici. C'est encourager les producteurs. Puis comme je te disais tout à l'heure, nous, on a comme politique d'achat qu'on fait le partage d'acheter des produits d'ici. Même dans nos cuisines, l'hiver, on achète des carottes du Québec qui sont transposées parce que ces gens-là, il faut qu'ils se nourrissent aussi. Puis il faut qu'il y ait une agriculture. Si on devient dépendant que de l'extérieur, bien, on met un coup à ça. Puis aussi au niveau environnemental, je pense aussi. C'est ça. Là, on est le plus près. C'est la proximité. C'est établir des contacts. C'est le fun de venir au marché parce qu'on parle avec les producteurs. C'est ça. Ils nous reconnaissent. C'est ça. C'est un amour. J'ai un amour des produits d'ici puis du marché qui est unique. Puis on souhaite que ça dommage ça aussi. Puis quand le client vient ici, c'est sûr qu'il y a de l'information. On dirait que nous autres, c'est l'information du champ, comment ça se produit, puis comment le produit est. Puis souvent, le monde ne connaît pas des choses puis ils sont capables de nous poser des questions puis on est capables de donner des recettes puis ils les accompagnent. Vous êtes une source d'information. C'est ça. Pour faire connaître certains légumes qui sont méconnus, qu'on connaît moins, qu'on ne sait pas trop comment transformer. C'est ça. Souvent, on fait goûter des choses parce que le monde ne les connaît pas aussi. Est-ce que les gens sont plus conscientisés qu'avant sur la transformation, les pesticides, ces affaires-là? Oui, ils nous posent beaucoup de questions, mais quand même, on les rassure sur ce côté-là. Quand même, on a des normes, beaucoup ici au Québec, ailleurs où ils n'ont pas, qu'on est obligés de suivre. Ça, c'est vrai que c'est les fongicides, ça, c'est les pesticides. C'est très, très suivi. Les normes sont plus sévères ici que au Mexique, que si on prend le Mexique. Ce n'est pas la même chose du tout. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup. On est vraiment contents d'être passés ici et on va en profiter peut-être pour faire des petits achats. Non, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Merci de votre temps. Merci de venir. Merci. Merci. On a pas tellement bougé, Cathy. on était à peine à l'autre bout du marché. Maintenant, on est devant la boulangerie Portin avec Julie Welles, qui est la propriétaire. Merci de nous accueillir. Ah, ça fait plaisir. Merci. Alors, on aimerait connaître un petit peu les services que vous offrez, c'est tellement une boulangerie. On sait un peu à quoi ça rime, mais plus précisément chez vous, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Oui, bien, en fait, on a des spécialités, dont les bains de maison, qui sont... En fait, la boulangerie existe depuis 45 ans. J'ai repris la relève depuis 10 ans. Puis le but pour moi était la continuité de toutes les recettes qui sont là depuis tout le temps, traditionnelles. C'est des recettes familiales? Familiales, oui. Mais en fait, des fortins qui ont été là pendant les 30 ans, 35 ans même avant moi. Fait que nos spécialités, où il y a encore les tartes maison, les pâtés, les bains, qui sont... qui vont encore plus rares, mais on les modernise avec des nouvelles saveurs. Puis comme ce week-end, on a parti le nouveau produit, les churros. Fait que c'est une pâte rite, un descenteur espagnol, mais qui est vraiment tendance en ce moment. Oui, on voit beaucoup ça dans les stades de baseball, les événements sportifs, des fels. Moi, c'est de là que je connais ça. OK, puis sinon ça rappelle beaucoup de souvenirs à bien des gens, comme de voyage, des rappels de voyage. Oui, oui, oui. Et c'est quoi les saveurs que vous avez pour les churros? On a le classique qui est roulé dans le sucre cannelle. Sinon, on en a des farcis à la pomme, à la fraise, crème patissière, puis caramel. Et c'est quoi la dynamique ici? Parce que, je veux dire, la plupart, c'est familial, il y a beaucoup de gens, la clientèle est similaire, on reconnaît des visages. Oui, oui. C'est le point de travailler dans un environnement comme ça? Oui, bien moi, je suis une fille de marché qui a travaillé dans plusieurs marchés aussi à Montréal. Sinon, il y a une différence, oui. Les clients qui viennent au marché, c'est du monde de marché. Oui. Puis, bien, ils recherchent une relation différente, je pense. Comme toi, c'est au marché, on développe quelque chose de vraiment plus… une proximité-là qui est intéressante entre clients et marchands. Puis, c'est une clientèle qui est vraiment loyale, fidèle, puis qui vont avoir leur habitude. Puis moi, la boulangerie, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment au quotidien, parce que le pain, on veut une baguette à tous les jours. Oui. C'est toujours fait. Oui, oui, oui. Fait que les produits sont faits, sinon, à tous les jours, cuits sur place. On a le pourcentage le plus élevé de la boulangerie, c'est le derrière, donc la production se fait. Donc, je ne suis pas tout seul à l'arrière. Vous avez suffisamment de spas à l'arrière? Oui, oui, pour produire la cuisine, les conchilles. Comme les tartes, les pâtes, c'est toutes faites à la main? Oui, oui, oui. C'est pas mal la pierrette, la cuisinante que j'ai fait en plein, qui fait des tartes et des pâtés du nois au vendredi. Fait que la pâte maison, la recette à l'ancienne, est encore brassée et coupée à la main. Oui, on est roulé. Ça ne fait pas trop chaud, Marie-Anne? Ah, c'est pas mal la pierre. Bien, je pense que les gens des serres ont plus chaud, le taux du midi et moi, l'hiver, à côté du four. Mais à l'automne, on est les chanceux. Fait que quand il fait froid, bien, nous autres, on a le four. Oui, et vous avez la chance aussi d'accueillir les clients par l'odeur. On passe un moment, ça sent tellement bon. Donc, j'imagine, il y a beaucoup de curiosité chez les gens. Oui, bien, moi, ce que j'ai remarqué, pour avoir travaillé, encore, je répète, les marchés à Montréal, je remarque que les Québécois, sinon, vont plus acheter avec le regard puis le nez, puis le sens, bien, tout ce qui est olfantique. Oui, oui. On est attirés par ça, fait que c'est certain que l'odeur, mais le marché en général, même les fruits, les légumes, on bouge, puis on a le goût de tout acheter. Tout est beau. C'est beau. Toi, Cathy, est-ce que tu as la dent sucrée? Pas mal. Pas mal, bien, moi aussi, je suis vraiment content d'arrêter ici. Puis ici, moi, j'ai déjà goûté au beigne, évidemment, puis j'ai acheté aussi des cupcakes qui sont excellents. Ah, merci! Vraiment, là, tu sais, fait que des fois, ça arrivait qu'en fin de journée, tu sais, pour le dessert, le souper, fait que j'arrête au marché pour avancer des légumes puis j'achète une petite pâtisserie, tu sais. Ce qui est curieux, les beignes, à quoi elles ressemblent? C'est quoi, la recette de la recette, je veux dire, ils sont faits comme ça? Bien, c'est une recette à l'ancienne, enfin, c'est un bein de gâteau, qu'on appelle, fait que c'est un mélange, une recette, c'est ça, secrète, là, qui est faite depuis quand même nombreux, bien des années, puis c'est un mélange, on a une machine à beigne, fait que c'est de la friture, puis depuis trois ans, on les frit sans gras de rance. J'essaie de m'ajuster à toutes les demandes, de sa santé, pas mal, tout est cuisiné sans gras de rance, puis dans le fond, c'est une base, fait qu'on a le beigne nature, puis de là, bien, soit qu'on les garnit nos glaçages artisanaux, ou tout simplement dans le sucre cannelle, la poudre, il y a des classiques qui sont vraiment populaires, puis comme là, en ce moment, on est dans le temps des fraises, fait que j'ai un beigne aux fraises, bien, je vous ferai goûter, là, en fait, ça, je vous en donnerai. Mais c'est quand tu as goûté à leur beigne, comparativement au Tim Hortons, en tout de ce monde, écoute, c'est un autre monde. C'est vraiment différent, oui, oui, parce qu'on les met souvent à la dégustation, puis il y a encore des gens qui ont des cours, puis je suis encore surprise, tu sais, de voir que les gens n'ont pas tout goûté, mais les gens, c'est comme, ça crée des dépendances faciles, parce que moi, j'en mange un à tous les jours, c'est l'agréable. Ça paraît beau, par exemple. On travaille beaucoup, on a pu suivre. On bouge. On travaille beaucoup, beaucoup. C'est la chaleur, ça doit être ça, un drôle de calories, ça. Oui, bien, il faut goûter. C'est parfait. On a goûté ça, si tu me permets. Oui, bien, oui, je voulais rester à toi. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. Nous sommes à notre dernier arrêt sur l'itinéraire de Cathy aujourd'hui, soit au Récré-au-Parc à Sainte-Catherine, avec l'adjointe du Récré-au-Parc, Karine Labbé, merci de nous accueillir. Bien, bonjour, bienvenue. Alors, merci. C'est vraiment un beau site, je n'y étais jamais vraiment venue, et là, je comprends pourquoi tu as choisi ça, mais plus en détail, Cathy, pourrais-tu m'expliquer pourquoi, véritablement? Bien, il y a deux raisons principales. La première raison, bien, c'est le fleuve. Oui, il y a une belle plage, mais il y a le fleuve qui est là. Le fleuve, c'est un lien important au Québec. Tous les villages sont bâtis le long du fleuve. Ça a une signification particulière. En tout cas, pour moi, ça en a une. Mais c'est aussi un lieu où il y a plein d'activités, et c'est abordable pour les familles. Puis nous, notre organisme se rejoint, beaucoup de familles, ça fait que c'est une façon d'avoir des vacances à petit prix, de prendre une après-midi. On peut amener son lunch. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Et toi, Karine, peux-tu me dire en plus en détail les différentes activités qu'on peut y faire ici, au Récroparc? Au Récroparc? Oui. En fait, il y a trois secteurs. Il y a le secteur de la digue, où on peut faire du kayak. Il y a beaucoup de pêche, mettre les besoins d'embarcations à l'eau pour justement aller sur le fleuve. Et aussi, il y a la plage, donc très familiale. On a un bassin, en fait, pour les bambins, donc jusqu'au genou maximum. C'est vraiment apprécié par les familles. Puis, on a un secteur parc. Il y a des pistes multifonctionnelles, donc vélo, patinaires alignés, la marche, beaucoup d'heures de pique-nique. OK. Et est-ce qu'il y a des trucs qui sont nouveaux de cette année ou vraiment des petits changements par rapport aux précédentes années? En fait, le centre de location de kayak va avoir des cours de yoga sur stand-up paddle. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est plus développé. En fait, tout le côté expérience sur le fleuve en kayak ou en stand-up paddle, c'est ce qui est plus développé cet été. OK. Et c'est quoi, avez-vous une idée du nombre de gens qui vont fréquenter le site dans un été ou dans une année? Avez-vous des chiffres? Par année, on a environ 300 000 visiteurs. 300 000 visiteurs, quand même. Et là, tu me dis, l'année, est-ce qu'il y a des activités qui sont l'hiver également? Non. Il n'y a pas d'événements en tant que tel, mais par contre, la piste cyclable est déneigée. Pas la piste cyclable, mais la piste de ski de fond. Il y a des pistes de ski de fond. Et on a aussi la randonnée pour la marche. Le sentier pour la marche, en fait, est déneigé pour l'hiver. Donc, les gens peuvent venir marcher tout l'hiver sur le site. Et là, on a un bel été jusqu'à présent. Ça va bien jusqu'à présent? Jusqu'à l'année. On est en semaine, il y a quand même plusieurs personnes dans la piste. Oui. Pour un mardi en semaine, c'est très beau. Puis c'est de la température aussi. On est toujours dépendant de la température. Mais oui. Puis au printemps, est-ce que c'est possible d'observer les oiseaux migrateurs? Parce que oui. Exact. En fait, on est en face de l'île au Héron. Donc, c'est un refuge d'oiseaux migrateurs. Et puis, on en voit beaucoup. On a plus d'une centaine d'oiseaux qu'on peut observer au parc. Vous avez combien à s'occuper du site en termes d'employés ou de bénévoles? Une trentaine. Une trentaine. Donc, on parle des lifeguards, des gens de la sécurité, la propriété. Exactement. Les personnes de l'accueil, l'administration, les sauveteurs, et puis l'entretien, sécurité. Est-ce que, je ne sais pas si je me trompe, mais il n'y avait pas un festival ou une activité qui s'appelle Onde urbaine? Exactement. C'est ici, ça? C'est ici. Ça a lieu en fin de semaine passée. Ça a été reporté à la Ville parce que les deux journées d'événements, il y avait de la pluie. Donc, comme je vous dis, on est dépendant de la température. Mais il y avait Onde urbaine. C'était quoi cet événement-là? C'est un spectacle, c'est un festival de musique acoustique. Donc, il y a trois scènes dans le parc et puis il y a une scène à la plage et puis c'est un spectacle qui est offert aux gens. Les gens, c'est des musiciens, c'est acoustique sur le site directement. C'est de la musique urbaine au plein milieu de la nature d'un parc. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres activités du genre qui sont prévues pour le reste de l'été, des événements ponctuels? Oui, il y aurait l'événement de week-end animal qui est prévu le 24 et 25 septembre. OK, c'est quoi ça, week-end animal? On peut apporter notre animal? Exactement. Simplement? Oui, oui, oui. Les animaux sont admis dans le parc, donc en l'est, bien sûr. Les gens sont invités à venir rencontrer différents exposants. On a plus d'une trentaine d'exposants qui viennent à chaque année de différents services. C'est vraiment de faire connaître aux gens tous les services qui sont offerts pour leur animal. autant santé, alimentation, loisirs. Donc, c'est vraiment développé et c'est très apprécié de chaque année. OK. Et là, tu me parles de ça, fin septembre, donc votre saison se prolonge quand même un certain temps. Oui. Jusqu'à quand le site va être fermé ici? La plage, elle, va terminer la fin de semaine du 21 août. OK. Et puis, elle va réouvrir deux fins de semaine, donc le 27-28 août et la fin de semaine de la fête du travail, le 3, 4 et 5 septembre. Ensuite de ça, le parc, lui, est ouvert à longueur d'année. Donc, le dernier événement est justement le week-end animal, mais sinon, les gens peuvent continuer à venir marcher au parc et pique-niquer, sans problème. Puis, le secteur de la digue, lui, ferme à partir du 30 novembre. OK. C'est bien. Bien, un gros merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci d'être venue. On va tâcher de revenir, en fait, parce que c'est un beau site. Puis, allons-y au beau temps, donc on va en profiter. Parfait. Merci beaucoup, Karine. Bonne journée. Et c'est ainsi que se termine cet autre épisode de Tout le monde descend. Un gros merci à mon invité, Cathy Lepage, qui nous a fait découvrir le marché des jardiniers de La Prairie, ainsi que le récré au parc de Sainte-Catherine. Alors, nous, on reprend la route et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre région et un autre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada